bonjour aujourd'hui je voudrais partager avec vous une recette de cuisine pendant les fêtes on fait pas mal ce que ce qu'aujourd'hui on va préparer avec vous alors ça s'appelle le harang celt, pas de chou, sous le manteau de fourrure le harang sous le manteau de fourrure donc tout ce dont on va avoir besoin est là, celt, le harang, un oignon, loup, mayonnaise, la mayonnaise, périts, le poivre, sol, le sel et quelques légumes quand même, cartofilles, les pommes de terre, marcof, les carottes, les betteraves, les 3 oeufs donc tout ça, ce qui est dans la casserole, je vais les mettre à cuire à la vapeur et ils vont en avoir pour une demi heure, à tout à l'heure Coucou, voilà, les légumes sont cuits, les oeufs aussi il s'est passé un petit peu plus d'une demi heure parce que j'ai aussi eu le temps de couper le harang je l'ai émincé comme ça, assez fin et puis l'oignon aussi donc je vais mettre l'oignon sur le harang puis je vais quand même mettre un tout petit filet de jus de citron, limon limonnésoc, le jus de citron, limonnésoc par dessus tout ça, donc pour que l'oignon soit moins, moins fort, disons donc je mets un peu de citron, tac, tac, tac et juste du poivre, donc là le harang, c'est pas la peine de le saler, hein, il est bien assez salé déjà donc c'est le harang qu'on achète en grande surface, sous vide, il est fumé alors ici, on trouve plutôt mariné, salé, voilà mais c'est pas du tout, pas tout à fait le même goût, mais c'est pas très gênant autrement, bah les légumes c'est les mêmes, hein, à priori je les ai fait cuire, euh, avec la peau c'est mieux, euh, je trouve que ça garde mieux le goût donc voilà, maintenant c'est cuit, je les ai épluchés, épluchés aussi j'ai enlevé la peau, euh, Markov, Cartofil, Sveokla et donc maintenant, on va râper donc, en commençant par les pommes de terre, Cartofil, Snatcha d'abord, donc j'ai fait des choses de manière très basique, tu vois j'ai juste, j'ai juste une râpe, là, comme ça et c'est simplement râper par-dessus tout ce qu'on a déjà fait avant c'est-à-dire le harang, l'oignon et le poivre, le jus de citron alors maintenant que les pommes de terre sont râpées on va mettre un peu de mayonnaise c'est bien à la mayonnaise disons, un peu un peu, oui, oui, oui mais en fait, au final, c'est quand même assez léger, tu vois parce qu'il y a pas mal de légumes c'est avant tout un plat de légumes avec du harang, c'est vrai mais ça reste peut-être, quoi, 20%, 15-20% dans le poux donc, tac 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 donc là, je sale pas encore c'est les étages qui vont suivre que ça vaut le coup, peut-être, de saler donc après, ça va être le tourin de la carotte que je vais, pareil, râper carotte, la carotte malcoche et ensuite, donc, c'est le mayonnaise betterave de la même manière après, la betterave, ça sera peut-être la dernière couche de mayonnaise en fait, j'en mets souvent que deux c'est-à-dire une couche sur les pommes de terre après, je fais carotte, betterave et simplement, ensuite, la mayonnaise comme ça, il y en a quand même un peu moins et puis, ces légumes-là, ils sont pas très secs bon, pardon donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup alors, maintenant, il y a déjà les carottes et les betteraves qui sont râpées ici j'ai donc salé, poivré, mis de la mayonnaise et là, le moment très important c'est les oeufs donc, il y a les blancs bilok et les jaunes joltok, du mot jolté bilok, billy joltok, jolté donc, bilok, bienjoltok donc, bref, d'abord, on râpe les bilok là, je fais la râpe plutôt fine et à la fin, ce sera le tour du joltok et après, c'est fini on n'en parle plus alors, voilà maintenant, c'est tout fini regarde ça, c'est donc tu comprends pourquoi ça s'appelle le harang sous le manteau de fourrure parce qu'effectivement, ça ressemble bien non? c'est très beau voilà donc, c'était à la fin il y avait les blancs et les jaunes d'oeuf très bien voilà et maintenant, direction frigo harladilnik 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 c'est le froid harladnik c'est froid harladnik voilà ciao ciao je vais te dire pourquoi ça me plaît ça me plaît parce qu'au départ, je n'aime pas le poisson c'est ce que tu vas le dire voilà je vais en train d'enregistrer là au départ, je le mangeais pour découvrir ce goût et pour te rendre hommage parce que tu avais fait à manger mais j'étais persuadé de ne pas aimer en fait quoi or, le goût du hareng en fait, tu avais raison tout à l'heure quand tu m'as dit que c'était un faible pourcentage on sent très peu le goût du hareng et il reste la fraîcheur de la salade en fait le mélange de mayonnaise, d'oeufs etc donc c'est très bon, ça me plaît beaucoup et c'est un goût que je n'ai jamais eu en bouche donc c'est très typique eh bien, déjà moi je trouvais ça très beau quand je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était une sorte de grande fleur vraiment ça m'a fait penser ça et ça m'a fait surtout penser un peu aux plats indiens tu sais les plats indiens d'un point de vue esthétique ils ont un côté comme ça, très fleur, très coloré et donc je me demandais c'était pas justement quelque chose d'un peu exotique et donc déjà très esthétique j'ai goûté, bah j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup le poisson, je préfère d'ailleurs le poisson à la viande donc un goût assez subtil d'ailleurs le il me semble que ce qui est rouge c'est du la betterave voilà, excuse-moi, le mot ne me venait pas et donc justement la betterave avec un peu la poudre d'oeuf et le poisson, ça donnait un très bon goût donc je te félicite Tania, c'est très bon j'ai bien aimé et c'est avec grand plaisir que je reviendrai d'autres fois pour goûter d'autres plats merci 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 merci